le choix le choix copona copona voilà le choix de copona donc autant on a exode chapitre 2 exode chapitre 2 et nous allons lire du 11e au 15e verset exode exode et zali deuxième livre bible après genèse après genèse n'est pas mon exode juste avant lévitique exode c'est entre lévitique et genèse on va lire exode chapitre 2 du 11e au 15e verset je vais lire au nom de jésus christ en ces temps-là moïse devenu grand s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux il vit un égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères il regarda des côtés et de l'autre il regarda des côtés et d'autres et voyant qu'il n'y avait personne il tue à l'égyptien et le cacha dans le sable il sortit les jours suivants et voici deux hébreux se querellent il dit à celui qui avait tort pourquoi frappes-tu ton prochain et cet homme répondit qui t'a établi chef est juste sur nous penses tu veux tuer comme tu as tué l'égyptien mois eu peur et dit certainement la chose est connue verset 15 pharaon appris ce qui s'était passé il cherchait à faire mourir moïse mais moïse s'enfouit de devant pharaon et il se retira dans le pays des madiens où il s'arrêta près d'un puits on va maintenant les breux chapitre 11 hébreux chapitre 11 on va lire du 23 du 23e au 28e verset hébreux chapitre 11 en retard la partie verset 23 tina verset 28 hébreux 11 23 à 28 la bible déclare c'est par la foi que moïse à sa naissance fut cachée pendant trois mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignent pas l'ordre du roi c'est par la foi que moïse devenu grand refusant d'être appelé fils de la fille des pharaons aimant mieux être maltraité avec le peuple des dieux que d'avoir pour un temps la jouissance du péché regardant l'opprobre de christ comme une richesse plus grande que ses trésors de l'égypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération c'est par la foi qu'il quitte à l'égypte sans être effrayé de la colère du roi car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible alléluia verset 28 c'est par la foi qu'il fut la paque et la aspiration du son afin que l'exterminateur ne touche pas au premier nez des israélites le choix le choix le choix le choix c'est l'effet justement de choisir ou l'action par laquelle on décide de donner la préférence à quelqu'un ou à quelque chose au détriment de l'autre c'est ça choisir choisir c'est le pouvoir c'est la la liberté d'opérer justement un choix et quand on parle d'un choix il faut noter que quand on parle d'un choix on a toujours devant soi plusieurs options quand on a qu'une seule option on ne peut pas vraiment parler des choix parce que là on est obligé vous voyez c'est comme quand on te dit ici à kinshasa pour ceux qui connaissent la ville de kinshasa si on te demande d'aller à l'aéroport d'enjilis par véhicule partir à l'aéroport d'enjilis par véhicule en fait tu n'as pas d'autre choix que de prendre le boulevard lumumba alléluia quelle que soit la route que tu peux prendre tu peux te dire bon moi j'habite gombe je vais prendre je ne sais pas moi quelle route toutes les routes que tu vas prendre tu seras obligé de déboucher sur le boulevard lumumba avant d'arriver à l'aéroport d'enjilis toi tu habites la commune de kinshasa tu habites kassavubu quelles que soient les voies que tu peux prendre tu devras arriver sur le boulevard lumumba avant d'atteindre l'aéroport d'enjilis par véhicule parce qu'ici à kinshasa on a qu'une seule route qui mène à l'aéroport d'enjilis malheureusement espérons que ça va changer vous voyez donc quand quelqu'un veut aller à l'aéroport d'enjilis il n'a pas vraiment de choix il est obligé de prendre les boulevards lumumba mais quand quelqu'un veut aller à la gare centrale vous voyez quand quelqu'un est à kinshasa il veut aller à la gare centrale il a plusieurs options qui s'offrent à lui il n'a pas qu'une seule avenue à prendre une seule route à prendre si quelqu'un habite la changou il veut atteindre la gare centrale il peut se décider de prendre le boulevard lumumba de boucher sur poilou 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 jusqu'à ce qu'il peut atteindre la gare centrale comme il peut se dire je vais prendre le boulevard lumumba et le boulevard lumumba arrivé au boulevard saine je prends le boulevard saine je tombe sur triomphale triomphale je prends ouillerie ouillerie je tombe sur le boulevard du 30 juin et puis je descends la gare centrale vous voyez là il a un choix à faire alors quand on parle de choix c'est parce qu'il y a plusieurs options devant nous et même dans les choses des dieux le seigneur lui-même quand vous lisez sa parole il dit voici j'ai mis devant toi la vie et la malédiction la mort et la bénédiction choisis la vie il te donne un conseil choisis la vie il ne choisit pas pour toi mais il te donne un conseil parce que dieu n'efforce pas la volonté de l'homme donc c'est à toi d'opérer le bon choix il ne t'efforce pas mais il t'oriente il te donne un conseil alléluia et il faut savoir aussi que tout choix que tu peux opérer aujourd'hui aura toujours des conséquences positives ou négatives sur ton futur pas des conséquences toutes les exemples les premiers parents on ne dit Adam et Eve Regardez, parce qu'ils avaient choisi de désobéir à Dieu Regardez ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui C'est parce qu'Adam et Ève avaient choisi d'écouter la voix du diable Ils ont désobéi délibérément au Seigneur C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les êtres humains ne sont plus éternels Pourtant, quand Dieu nous a créés, nous devrions vivre éternellement Mais maintenant, cette chair a été corrompue Donc, les choix opérés hier par Adam et Ève ont des conséquences sur aujourd'hui Donc, sache-le bien mon frère, ma soeur, tu as appelé à faire des bons choix Si tu opères un mauvais choix, ça a toujours des conséquences Regarde ta vie aujourd'hui Il y a des femmes qui sont très heureuses aujourd'hui dans leur mariage Son mari n'a pas un boulot extraordinaire Son mari n'est pas forcément l'homme le plus riche du monde Mais vous allez la voir, elle est heureuse avec ses enfants Avec les matémenélas qui mangent Ils sont heureux dans leur foyer Parce que hier, elle a fait un bon choix Hier, quand on lui disait Il y a un monsieur Qui est ami de ton papa Mais qui cherche une femme à épouser Et il veut te prendre en mariage Quand elle a regardé Mais cet homme-là est ami de mon père Ça veut dire que c'est comme mon père Et quand je vois l'écart d'âge entre moi et cet homme-là Nous avons un écart d'âge de plus de 30 ans Mais le papa disait Il a beaucoup d'âge Si tu l'épouses, sache-le bien Que notre famille sera bien Et toi-même, tu n'auras plus jamais de faim Parce qu'il a beaucoup d'âge Entre-temps, ce monsieur-là allait faire de toi Sa deuxième, troisième ou quatrième épouse Mais il y avait ce papa-là Ami de ton père qui voulait t'épouser Et à côté, il y avait un jeune étudiant Qui était sur le point de terminer ses études Mais qui habitait encore chez ses parents Mais qui avait un futur Et il te disait Moi, je vais te prendre en mariage Je n'ai encore rien aujourd'hui Fais-moi confiance Je sais que ma vie ne se terminera pas Telle que je suis J'étais pendant un mariage On serait heureux Et si hier, tu avais peut-être choisi D'épouser ce papa-là Parce qu'il avait beaucoup d'argent Tu serais peut-être aujourd'hui en train de souffrir Tu aurais tous les véhicules du monde Tu aurais tout ce que tu voudrais Mais tu n'aurais peut-être pas le bonheur Mais regarde Tu es dans ton foyer avec ton mari modeste Mais le peu que le Seigneur vous donne Vous êtes heureux Il n'y a pas de terrée dans votre foyer C'est parce qu'hier tu as bien choisi Et contrairement à ça Il y a aussi des femmes qui sont en train de souffrir Aujourd'hui justement Parce qu'elles ont opéré des mauvais choix hier Elle a suivi cet homme Parce qu'il avait beaucoup d'argent Elle a suivi cet homme Parce qu'il parlait bien français Oh tu vois lui parle bien Il parle français Oulala quand il parle français Moi je suis mort Vous voyez Oh cet homme Il est polyglotte Il parle beaucoup de langues Ça ça me séduit Ah oui Il est polyglotte Il parle beaucoup de langues Il voyage partout Mais il est aussi Mais il est aussi Le sosie de Mike Tyson Tu vois combien chaque soir Tu as des séances Des coups Que tu reçois Que tu fasses bien ou mal Il doit toujours chercher une occasion Pour te taper Tu n'es pas heureuse Parce que hier Tu as opéré un mauvais choix Il parle beaucoup de langues Il parle de langues Je vais aussi rappeler une chose, c'est que tout choix qu'on opère sur ta vie, avec ou sans ton consentement, t'engages. Et donc, ce choix n'y a pas, c'est que ce choix n'y a pas, c'est que ce choix n'y a pas. C'est que ce choix n'y a pas, c'est que ce choix n'y a pas. C'est que ce choix n'y a pas, c'est que ce choix n'y a pas. Par la foi, c'est par la foi que, c'est par la foi que, c'est par la foi que. Ce choix n'y a pas, c'est par la foi que ce choix n'y a pas. parce que la motivation est d'abord l'intérêt de Yesu Christ celui qui a foi en Christ cela se laisse voir par les choix qu'il opère la vie que tu mènes aujourd'hui peut nous dire si tu es quelqu'un qui opère des bons choix ou des mauvais choix quelqu'un qui craint Dieu quelqu'un qui vit dans la sainteté c'est une personne qui sait opérer des bons choix et quand on voit ta vie on voit quelle légèreté tu as dans ta vie comment tu prends des choses avec légèreté on sait savoir que tu es une personne qui ne sait pas faire des choix Alléluia tu te dis frère en Christ sœur en Christ ta chrétieneté ne se voit que quand tu es dans l'assemblée quand tu viens à l'église c'est alors qu'on peut voir que les sœurs et les frères mais il suffit que tu sortes de l'église ta vie la vie que tu mènes dans ton foyer la vie que tu mènes à l'école la vie que tu mènes dans le milieu professionnel la vie que tu mènes dans le quartier on sait savoir que tu as opéré des mauvais choix Alléluia bon mwoyen yandien zan konmène yandien dekoye bisabiso to yyeba soki osala bashoa yamalam soki oponam alam si ko ezen biloko ebele ouyo ba leso ebele ouyo toja ko tire nabom yam Moïse Moïse bibel nobi tan an komi mon kolo yé o azar ki adopté par la fille de pharaon Moïse a komi ki prince na Egypt kas bibel nobi tan a poussani nan âge tan an kongu sa ki 40 an Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de pharaon Moïse a boi na yé ba beng yé moana moana mobalia moana moasi a pharaon a boi et l'incor banili cette expression il a refusé d'être appelé fils de la fille de pharaon c'est dire que Moïse a refusé de s'identifier à la famille de pharaon il a refusé de s'identifier à cette famille égyptienne il a préféré s'identifier à la famille des hébreux son peuple d'où il est venu mais le choix que Moïse a fait où il a opéré ce n'était pas facile décider de quitter la maison de pharaon pour rejoindre les hébreux bien aimé actuellement on pouvait dire que Moïse était fou parce qu'avoir tout ce que Moïse avait comme privilège chez pharaon on ne pouvait pas imaginer que Moïse pouvait décider de quitter pharaon de quitter la maison de pharaon mais sachez les bien aimés premièrement Moïse Moïse il a refusé tout ce qu'il avait comme avantage tous les prestiges qu'il avait chez pharaon parce que pour lui c'était un prestige pécheur Moïse a refusé la gloire et les prestiges du monde oui parce que il est un en Egypt vi on sa mene et sa pe sa n zame lo kou mou te n zame lo kou nan n pas ke moïse moutou a zalaki kou bok la ye moutou a pesa ki ye afeksy a bo maman a bok la ki lo kou an nour nan ye et zalaki propre mer nan ye biologik même si Moïse ye mou a ye ba ki soeur de Moïse quand elle a proposé à la fille de pharaon d'aller chercher une nourrice du côté des hébreux elle a pris sa li c'est par la foi qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille des pharaons Moïse était un monsieur très éduqué Moïse n'était pas n'importe qui Moïse il était éduqué éduqué il avait étudié Moïse parlait l'hébreu Moïse parlait la langue égyptienne et Moïse parlait probablement aussi une troisième ou quatrième langue c'était un véritable polyglotte mais par richesse moïse prestige moïse intellectuel mou ta famille royale et comme qui n'est si empêché Moïse à accéder ce que Moïse avait refusé il a choisi d'abandonner ces prestiges là pour suivre l'éternel des armées alléluia pour entrer dans les plans de chers frères sœurs intellectuels professeurs avec tous tes diplômes oui tes diplômes que tu as tes qualifications que tu as quelle formation n'as tu pas fait quelle langue toi tu ne parles pas tu parles plusieurs langues c'est bien tu as un bagage intellectuel solide cela peut mais ne doit pas constituer un obstacle pour toi de suivre le chemin du salut le fait que tu sois grand intellectuel ne doit pas t'empêcher d'entrer dans les plans de Dieu le plan de Dieu pour toi c'est que tu sois sauvé oui ce n'est pas la science qui va te sauver la science ne te sauvera pas tes multiples connaissances que tu as ne te sauvera pas toutes les langues que tu parles ne te sauveront pas oui tuyala ne te sauveront pas c'est Jésus qui peut te sauver comme Moïse il était aussi intellectuel il était quelqu'un de bien éduqué il avait beaucoup étudié mais Moïse a fait un choix le meilleur choix de suivre la voie du salut le Seigneur te parle aujourd'hui tu dois opérer un choix ne regarde pas les prestiges qui t'entourent ne regarde pas tout ça mais tu dois suivre la bonne voie Moïse avait la richesse Moïse il avait le pouvoir il avait le pouvoir il avait la puissance il était à l'abri du besoin oui il était à l'abri du besoin et comme fils adoptif de la fille de pharaon petit fils de pharaon il pouvait même devenir roi il pouvait devenir pharaon mais Moïse n'a pas regardé tout ça il n'a pas regardé tout ça il a fait le bon choix il a fait le bon choix il dit il a renoncé à ration ça le roi million roi roi поз ko roi o deaf roi Mais, si tu savais quelle richesse il y a en Christ, tu n'hésiterais pas. Oui, la richesse qu'il y a en Christ est de loin. Elle ne peut même pas être comparée à la richesse que tu as, à la richesse que ton père a, à la richesse que ton grand-père a, à la richesse que tu as en Christ. Non, je ne te parle pas des billets de banque, je ne te parle pas des immeubles partout. Non, ce que tu as en Christ, je ne devrais même pas parler de la richesse, parce que c'est plus que la richesse, ce que tu peux avoir en Christ. Regarde ta famille, regarde comment tes frères se comportent, regarde ton père, regarde comment tes cousins et cousines se comportent. Vous êtes une famille riche, vous avez tout, vous ne manquez de rien. Mais, vous n'êtes pas toujours satisfait. Vous n'êtes pas toujours satisfait. C'est pourquoi ton père a fait des enfants avec combien de femmes? 3, 4, 5, 6 femmes. Et, il veut encore en prendre. Il est déjà vieux, mais il veut encore épouser une autre femme. Voyez que l'argent qu'il a, au lieu de lui apporter la joie, le bonheur, cette joie-là, cet argent-là, le pousse plutôt au mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas Christ. Parce qu'il n'a pas Christ. Parce qu'il a fait des mauvais choix. C'est lui qui fait un bon choix de suivre Christ. Même s'il a beaucoup d'argent, ce n'est pas l'argent qui va le conduire. C'est lui qui va conduire l'argent. Alléluia. Regarde comment tu mènes ta vie avec tout ce que tu gagnes. Qu'est-ce que tu les gagnes peut-être même pas? Parce que tu les as pratiquement gratuitement, avec toutes les facilités que tu as. Mais ta vie, tu ne sais même pas quand est-ce que pour la dernière fois tu as dormi sur ton lit la nuit. Parce que toi, les nuits, tu les passes dans des boîtes de nid, dans des bars, dans des ambiances, partout où tu es. Tu vas gaspiller de l'argent. L'argent qui peut servir à payer les minervaux d'un enfant qui souffre et qui est intelligent. Non, toi tu pouvais prendre cet argent et aller gaspiller, acheter des champagnes pour tout le monde en boîte. Et quand tu fais ça, tu sembles éprouver un peu de la joie. Mais ce n'est pas de la joie parce que quand ça s'arrête le matin, tu as encore envie de recommencer. Parce que tant que tu ne le fais pas, tu n'es pas bien dans ton cœur. Mais la satisfaction, tu ne peux la trouver qu'en Jésus. Je dis, tu ne peux trouver la satisfaction qu'en Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Moïse a opéré un choix. Quand vous lisez dans l'acte des apôtres, le chapitre 7. Acte chapitre 7, je me récolise rapidement. Acte 7, 25. Acte 7, 25. Acte des apôtres, c'est dans le Nouveau Testament. Acte, c'est après Jean. Acte 7, 25. La Bible déclare. Il, là c'est Moïse, là c'est les diaphétiens qui entendent parler. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Au moins, quand on a lu ici, quand Moïse, il avait neutralisé un Égyptien pour sauver un Hébreu qui était maltraité par cet Égyptien-là. Et après, il a trouvé deux Hébreux en train de se battre, en train de se disputer. Il a dit à celui qui agissait mal, que tu ne peux pas faire ça à ton frère, vous êtes de la même famille, vous êtes des frères. Et il a dit à Moïse, ah, tu veux me tuer comme tu avais tué l'autre. Moïse, ah, c'est que ça s'est su. Moïse est parti. Alors, quand Moïse commençait à approcher ses frères Hébreux, il commençait à les approcher. La Bible dit dans l'acte qu'il pensait que ses frères allaient savoir, allaient comprendre, que Dieu leur accordait la délivrance par lui. Parce que le Seigneur avait prophétisé lui-même. Il avait déclaré que la descendance d'Abraham ira en esclavage. Oui. Mais, après le temps tracé ou convenu par Dieu, ils allaient être libérés, fortement libérés, puissamment libérés de la nation qui les avait asservis. C'était une prophétie qui a duré plusieurs centaines d'années. Mais ça devait se réaliser. Et certainement, Yo-Kébé, la maman de Moïse, quand elle élevait Moïse comme nourrice, elle lui parlait de ça. Voyez? Elle lui parlait de ça. Et cette chose-là poussait dans le cœur de Moïse. Ça veut dire que, bien aimé, Moïse a pris un temps de réflexion. Il n'a pas décidé du coup. Ces choses-là résonnaient en lui. Il résonnait. Il ressentait l'appel de Dieu dans son cœur. Il ressentait l'appel de Dieu dans son cœur. C'est important pour nous. Vous voulez comprendre qui est nous. Parce que Moïse, il y a Moïse. Oh, Yes-Exacte. Moïse était un type de Christ. Le Christ parle à Yes-Exacte. La parole est venue vers le ciel. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui montait dans son cœur. Dieu lui parlait depuis longtemps. Mais Moïse n'est pas resté indéfiniment en train de lutter dans son cœur avec la voix de Dieu. Quand il a eu 40 ans, il a décidé, il a opéré un choix. Il a choisi d'obéir à la voix du Seigneur. Mais toi, tu es toujours dans cette lutte. C'est depuis combien de jours que le Seigneur te parle ? Depuis combien de jours que tu sens dans ton cœur que tu dois donner ta vie à Jésus ? Tu le sens dans ton cœur. C'est peut-être depuis des années que tu sens que tu dois arrêter avec cette vie-là que tu mènes. Tu le sens dans ton cœur que tu dois abandonner cet homme qui n'est pas ton mari. C'est lui qui vient chez vous. Quand il vient chez vous à la maison, c'est la fête. Parce que ton père est content. Ta mère est contente. Tes frères sont contents. Le beau frère est arrivé. On sait que quand lui vient, il laisse l'argent. Quand il vient, tout le monde est content. Parce que, parce que, parce que. Mais tu sais que ce n'est pas ton mari. Tu sais qu'il a une femme et des enfants. Oui. Et tu sais que quand il est en train de te dire qu'il est en procédure de divorce, il est en train de mentir. Parce que c'est la formule que beaucoup d'hommes trouvent. Quand tu vas lui dire, mais, mais tu es marié et il est en train de te dire qu'il est en procédure de divorce. Et cette procédure de divorce peut prendre 5 ans, 10 ans. Et finalement, toi, tu resteras toujours cette femme-là qui, quand elle appelle à 20h, 21h, on ne peut pas la prendre au téléphone. Parce qu'elle est mariée entre les mains de la femme titulaire. Et tu sens dans ton cœur que tu ne dois pas continuer à mener cette vie. Tu sens, tu sens, ça, Dieu te parle, que tu dois abandonner cet homme. Oui, tu dois abandonner. Mais quand tu regardes les privilèges que cet homme t'accorde, tu te dis, si je laisse cet homme, je vais souffrir. Moïse, il n'a pas considéré ses privilèges. Il a laissé cela. La Bible dit qu'il a laissé ses privilèges. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Non, tu dois refuser que cet homme continue à te présenter comme sa femme alors que tu n'es pas sa femme. Tu dois refuser cela. J'étais un jour, il n'y a pas deux semaines, j'étais dans un taxi. J'étais assis derrière, à côté de moi, avec deux jeunes filles. Tu crois qu'elles doivent être des étudiantes. Alors, il y a une qui est en train de raconter à son amie les aventures qu'elle a avec un homme. Un homme marié. Elle dit, quand il m'a fait la cour, j'ai vu qu'il portait une alliance. Je lui ai dit, mais tu es marié. Elle dit, ça me gêne à chaque fois que tu viens me voir que tu portes une alliance ici. Moi, ça me gêne. Moi, j'ai pensé que cet homme allait lui dire, mais je vois que tu es à l'alliance. Donc, tu es marié, je ne peux pas sortir avec toi. Mais, moi, j'ai dit, il y a un temps où il y a une alliance qui est en train de faire une alliance. Bon, moi, je m'ai dit, il y a une alliance qui est en train de faire une alliance, il n'y a pas de problème. Je vais enlever ça. Les gars ont enlevé ça. Alors, il y a une alliance. Donc, à chaque fois que je viens te voir, je ne porterai pas d'alliance. Il y a un homme qui va dans un autre, il y a un homme qui va dans un autre, il y a un homme qui va faire une alliance. Oh, papa, chérie, alliance, c'est que... Oui, mais j'étais en train de me laver l'autre fois. Au moins, avec le savon, là, ça a glissé. Je ne sais même plus où il y a trouvé ça. Il va te donner toutes sortes de raisons. Moi, il y a un alliance qui va raconter. Il a l'argent. Il peut acheter une autre alliance. Mais il n'achètera pas. Parce que là où il va, là, là où il va à l'emba, là, à terminus, c'est sa copine-là. Sa copine est gênée de le voir avec cette alliance. Papa, on a l'adresse à l'alliance, c'était pour l'anine. Il y a un homme qui va être pour l'anine, on a l'alliance. Je suis allergique. Chaque fois que ça a l'air, il y a un homme qui va à l'emba, là, il y a un homme qui va à l'emba, là. Et cette jeune fille, là, a poursuivre à l'homme même. Elle dit à sa copine, 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 elle dit à sa copine. En fait, elle est en train de se plaindre, mais entre-temps, elle continue à fréquenter l'homme. Et elle sait que l'homme est marié. Elle sait que ce n'est pas bien de sortir avec cet homme qui est marié. Elle sait qu'elle est en train de détruire le couple d'autrui. Elle sait que c'est mauvais, mais elle peine à décider. Elle peine à opérer un choix. Ma bien-aimée, si tu m'écoutes, tu dois décider. Mon frère, tu dois décider de laisser cette jeune fille-là. Tu dois décider de laisser. Moïse a pris la bonne décision. Alléluia. Et le bon choix que tu peux faire aujourd'hui, il s'appelle Jésus. C'est Jésus qui est le bon choix. Tu dois opérer le bon choix pour décider de suivre Jésus. Oui. Les conséquences peuvent venir. Les conséquences peuvent venir à cause du choix que tu vas opérer. Tu vas perdre quelque chose, mais tu gagneras Christ. J'ai dit que tu vas gagner Christ, même si tu perds quelque chose. Moïse savait qu'en choisissant de suivre Dieu, même si selon le monde, il avait tout perdu. Mais il savait qu'il allait gagner ce qui est de loin plus grand que ce qu'il avait perdu en Égypte. Oui. Ce qu'il avait laissé comme avantage, comme privilège dans la famille des pharaons, ça ne représentait plus rien pour Moïse. Ça ne représentait plus rien pour lui, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, dit la Bible. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. La rémunération qui vient de Dieu, ce qui vaut plus que les hommes. Oui. Ce que le monde appelle gloire, appelle privilège, ce n'est pas forcément ce que Dieu appelle gloire ou privilège. Alléluia. Parce que la grandeur selon Dieu, ce n'est pas la grandeur selon les humains. Hier, j'avais donné à mon intérêt cet exemple de Jean-Baptiste. Jésus dit de Jean-Baptiste que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire, depuis Caïen, qui est le premier né de femmes, jusqu'à quand Jean-Baptiste est né, tous ceux qui sont passés là, il n'y avait personne qui était plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Jean-Baptiste était plus grand qu'Abraham. Vous imaginez ? Abraham, le père de la foi. Jean-Baptiste était plus grand qu'Abraham. Jean-Baptiste était plus grand que Moïse. Jean-Baptiste était plus grand qu'Élie. Jean-Baptiste était plus grand qu'Élisée. Jean-Baptiste, il était plus grand. Tous ces gens qui opéraient des grands miracles, Jean-Baptiste était plus grand qu'Élisée. Mais à regarder Jean-Baptiste et la vie qu'il menait, le monde ne pouvait jamais dire de Jean-Baptiste qu'il était grand. Mais Dieu le considérait comme grand. Pourquoi ? Parce que Jean-Baptiste faisait la volonté de Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Jean-Baptiste était sur le chemin du Seigneur. Il a été considéré comme grand. Jean-Baptiste, il avait refusé les privilèges du monde. Il ne vivait pas comme tout le monde. Il était grand. Parce que devant Dieu, la grandeur, ce n'est pas toujours ce que vous vous considérez comme grandeur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire un choix aujourd'hui. Tu dois faire un choix. Tu dois choisir. Soit, tu gardes les privilèges du monde. Mais tu sais que ces privilèges-là te poussent au péché. Tu sais bien. Le Seigneur t'a dit de sortir de là où tu es. Tu le sens dans ton cœur que tu dois quitter. Tu dois arrêter cela. Tu le sens. Mais tu dis, si je laisse ça, je n'aurai plus l'honneur que j'ai. Cet honneur, je ne l'aurai plus. Non, abandone cet honneur-là. Le plus grand honneur, c'est de faire la volonté de Dieu. Suivre Jésus. Suivre Jésus. C'est le plus grand honneur. Et toi aussi qui es en train de souffrir aujourd'hui. Parce que tu as choisi de suivre Jésus. Accroche-toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Accroche-toi. N'abandonne pas. parce qu'il y a de Yesus, tu n'as pas envie de pratiquer, mais tu n'as pas envie de continuer, tu es un petit quart d'analogique, je ne suis pas en train de naître, mais tu n'as pas envie de vivre, tu ne peux pas. Prions au Seigneur, prions au Seigneur, prions au Seigneur. Vous êtes où ? Vous êtes dans votre chambre ? Vous êtes en train de conduire votre véhicule ? Vous êtes, je ne sais pas où, si vous pouvez, parlez au Seigneur. Parlez-lui. Prenez la décision aujourd'hui. Non. C'est aujourd'hui que vous devez prendre la décision de suivre Jésus. C'est aujourd'hui. Ne ramenez pas ça à deux mains. La Bible dit que vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfronter. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfronter. Prenez la décision de suivre Jésus aujourd'hui avant que vous ne soyez dans une situation de non-retour. Oui. Quand la mort arrive, c'est une situation de non-retour. Quand la mort arrive, c'est une situation d'irréversibilité. C'est aujourd'hui qu'il vous donne l'occasion de faire un bon choix. Le bon choix, c'est de suivre Jésus. Décide aujourd'hui d'abandonner ce mal. D'abandonner ces avantages que tu as pour suivre Jésus. Père éternel, je viens auprès de toi avec ma soeur, avec mon frère. Regarde mes bien-aimés Seigneur qui ont du mal peut-être à décider. Mais je prie par le Saint-Esprit que tu les accompagnes que tu leur fasses grâce qu'ils décident de suivre Jésus. Qu'ils décident de suivre Jésus. D'abandonner les honneurs, la gloire que le monde peut donner. Mais qui est un péché? Mais Seigneur qui s'accroche à toi. Qu'ils préfèrent, mon Dieu, les opprobres et du Christ qu'est la gloire du monde. Comme Moïse, mon Dieu, fais-nous grâce de préférer l'opprobre et la honte du Christ qu'est la gloire du monde. Ma soeur, mon frère, ô Seigneur, qui était sur le point d'abandonner parce qu'ayant tout perdu après avoir suivi Christ, mais j'ai pris que tu lui ouvres les yeux. Mon Dieu, qu'il comprenne que la plus grande richesse, c'est Christ. Oui, c'est Christ. Ce n'est pas ce que Christ peut donner, mais c'est Christ lui-même notre plus grande richesse. remplit son cœur de paix et de joie que le monde le peut donner. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.